Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Aparté. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un dont la voix te sera peut-être familière, puisqu'il s'agit de Thomas. Thomas, qui anime la chaîne YouTube CoqAdmin, que tu connais certainement, et si tu ne connais pas, je ne peux que t'encourager à aller voir sa chaîne YouTube, c'est absolument excellent. Bonjour Thomas ! Salut Christophe, comment ça va ? Ça va très bien, et toi, je suis content de t'accueillir. Oui, ça fait plaisir. Surtout qu'on n'a pas vraiment encore eu le temps de vraiment discuter, pourtant on se croise depuis un petit moment. Oui, on s'était vu dans le... Est-ce que tu étais venu sur le live de Xavki, à un moment, ou je confonds ? Oui, j'étais venu sur le live de Xavki, mais j'étais parti quand t'es arrivé, avec le décalage, je suis un couchteau, donc c'est pour ça. Oui, c'est ça, on s'est croisé là-bas. On s'est croisé là-bas. Écoute, j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill ? Allez, allons-y. Bon, alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es ? Ok, moi c'est Thomas, je travaille, donc j'habite au Canada, à Montréal, donc au Québec. Donc je suis français à la base, mais ça fait maintenant 11 ans que je suis à Montréal. Et donc je ne suis plus connu sous le nom de CoqAdmin, parce que je fais des vidéos sur YouTube autour du DevOps, du Cloud, de Linux, des choses comme ça. Et en gros, j'essaye de... Parfois je fais un petit peu des petits tutos sur des technos ou des techniques que j'ai découvertes au fil du temps. Et puis plus récemment, je fais un petit peu plus des vidéos de style où je raconte une histoire, donc soit une histoire personnelle, soit l'histoire de quelqu'un d'autre, soit même l'histoire de l'informatique en général. Donc avec par exemple des vidéos sur Linux, des choses comme ça. Et j'essaye en gros de le raconter de manière un petit peu marrante, donc en gros raconter des histoires autour de ce thème-là, du DevOps, Linux, etc. On va revenir justement sur tes vidéos. Il y a une question que je pose régulièrement à mes interviewés, c'est quelle est ta définition du DevOps ? Alors je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Pour moi la version courte, c'est une suite d'outils et de processus pour pouvoir améliorer la vélocité de déploiement. Donc c'est pas une description super, c'est une description bien parce qu'elle est courte, mais pas bien parce qu'elle utilise plein de mots compliqués pour rien. Mais ouais, si je devais simplifier, c'est juste aller plus vite, juste faire en sorte que tu déploies des features le plus rapidement possible. Et avec le moins de friction, le moins de souffrance possible. Pour toi, c'est un peu accélérer le business de l'entreprise ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un petit peu lié au business d'entreprise parce que le but, c'est qu'une entreprise, si elle met en place des fonctionnalités plus rapidement, ça lui donne un avantage par rapport à sa compétition parce qu'elle peut tester plus de choses, elle peut peut-être prendre plus de risques, elle peut aussi avoir un meilleur product market fit, ça veut dire en gros faire une fonctionnalité qu'elle pense que ses utilisateurs vont avoir besoin et puis très rapidement avoir la réponse à est-ce que oui, les utilisateurs aiment ça ou est-ce qu'ils n'aiment pas ça ? Alors que si on prend un petit peu l'ancienne méthode où c'est comme il y a un peu il y a longtemps où on faisait le logiciel et on sortait la version 1.0 et puis là, les gens l'utilisaient et puis là, on commençait à réfléchir. OK, qu'est-ce qu'on va mettre dans la 2.0 ? Puis là, on développe pendant deux ans et puis la deuxième année, on sort. Ça y est, aujourd'hui, la 2.0, elle vient de sortir. Et puis, sauf que dans la 2.0, il s'est passé deux ans depuis et puis les utilisateurs ont peut-être évolué. Il y a peut-être d'autres outils, d'autres produits concurrents qui sont sortis depuis ce moment-là. Et donc, les features qu'on a prévues il y a deux ans et qui sortent maintenant, eh bien, peut-être qu'elles ne correspondent plus à ce que les gens veulent. Et donc, là, c'est un petit peu exagéré, mais c'est un peu le concept. Si on arrive à lancer des fonctionnalités, corriger des bugs, etc., le plus rapidement possible, et bien, on peut instantanément, enfin, du moins très, très rapidement, savoir si c'est ça que nos utilisateurs ont besoin ou pas. Et donc, du coup, ça devient effectivement un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises. Je suis assez d'accord avec toi. Je me retrouve beaucoup dans cette définition-là. Et toi, comment est-ce que tu as rencontré le DevOps ? C'était quoi ta première... Enfin, comment tu en as entendu parler et comment tu l'as mis en place ? Enfin, comment tu l'as mis en place ? Comment tu l'as intégré dans ta vie, plutôt ? Je pense que la première fois que j'en ai entendu... Enfin, première fois. Je pense que la première fois où j'ai eu un post de DevOps... Alors, je me souviens, j'ai regardé sur LinkedIn, c'était quoi mon post officiel. Mais je pense que la première fois où j'avais eu le post officiel de DevOps, je ne faisais pas vraiment... Même si, effectivement, il y a plein de gens qui vont dire que ce n'est pas un post. Ah non, ok, c'était System Abney. Ok. Donc, ça tombe bien. La première fois que j'ai eu un vrai post de DevOps, c'était quand j'ai commencé à travailler dans une petite entreprise de jeux vidéo, de jeux mobiles. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'était un post de DevOps, entre guillemets. Sauf que quand je suis arrivé, je suis arrivé dans l'équipe des 6-7-mins. Ce qui est un petit peu contradictoire. Et donc, on était 3-6-admins et on essayait de maintenir tous les jeux que l'entreprise avait. Je ne sais plus, il y en avait combien. Il y a peut-être 6-7 jeux qui tournaient en production. Et puis, ça ne se passait pas très, très bien. C'est probablement pour ça aussi qu'ils essayaient de scaler un peu l'équipe des 6-7-mins. Parce que forcément, il y avait beaucoup de petites infras différentes. Et donc, beaucoup de petits problèmes à régler à droite, à gauche. Et justement, la vélocité, donc en gros, la vitesse avec laquelle on arrivait à mettre des choses en production, ce n'était pas super mauvais non plus, mais ce n'était pas incroyable. Ça pouvait être mieux. Et c'est surtout au niveau des déploiements où ça se passait quand même assez mal. Il y avait des déploiements qui prenaient, sans exagérer, 6h, 8h, qui prenaient toutes les journées. Quand on commençait le déploiement, le matin à 10h, 11h, et le soir, le jeu était toujours down. On avait toujours des problèmes, etc. Et donc, ça s'est passé un petit peu mal. Ça a commencé à s'aggraver petit à petit. Parce que forcément, ça arrive une fois, bon, ok, deux fois, trois fois. Puis quand ça arrive quatre fois sur quatre, sur quatre déploiements, ça commence à remonter un petit peu. Et donc, finalement, ce qui a été décidé, c'est de mettre les six admins dans les équipes de jeu. Donc, en gros, les trois plus gros jeux de l'entreprise, elles ont eu chacun un des six admins. Et puis, on continue un petit peu vite fait à s'occuper des autres plus petits jeux. Mais en gros, on était quand même partie intégrante de l'équipe de développement. Et donc, comme on faisait partie de l'équipe, on était aussi assis au même endroit que là où il y avait toute l'équipe. Donc, on faisait vraiment partie à 100%. Non seulement hiérarchiquement, au niveau d'organisationnel, mais aussi au niveau physique, être assis à côté. Et ça, ce changement, il peut paraître bête. Parce que souvent, on s'attend à utiliser des techniques, à utiliser des outils. Quel outil vous avez utilisé ? Quel cloud vous utilisez ? Etc. Mais là, on n'a rien fait de tout ça. En fait, on a continué à utiliser ce qu'on avait déjà. Mais juste le fait, en gros, de changer la chaise de place, ça fait une énorme, énorme différence. Sur comment ça se passait en groupe par rapport au déploiement. Et puis, on pouvait... Moi, j'ai vraiment vécu ça comme ça. Le fait de changer de place, ça m'a permis de vraiment comprendre c'était quoi les problèmes des développeurs. de pouvoir les aider beaucoup plus rapidement, d'avoir aussi plus d'empathie. Parce que quand t'as un développeur, quand il y a un problème en production, et qu'il te dit « Ah putain, c'est encore les devs, ils ont fait de la merde, etc. » Parce que le développeur, il est genre trois étages au-dessus. Tu sais, tu le vois pas, tu sais pas c'est qui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile d'avoir de l'empathie. Alors que quand le mec, il est à côté de toi, et bah t'as plus envie, t'as plus tendance à avoir envie de l'aider. Tu vois, avec quelque chose qui se passe mal, t'es juste là à côté. Tu peux dire « Ah non, peut-être que t'aurais dû faire ça à la place ou quoi. » Et vice-versa aussi, il y a aussi plein de choses que les développeurs peuvent faire pour simplifier la vie d'un new system. Et ça, juste le fait d'être à côté, ça améliore énormément la collaboration. Et pour moi, c'est un petit peu ça, le... Bah c'est pas ça, entre guillemets, le DevOps, mais pour moi, ça a été ça ma première approche, ma première vision où je me suis vraiment dit « Putain, en fait, ça paraît bête, mais ça marche vraiment quoi. » Oui, mais en plus, du coup, dans ce que tu me dis, t'as pas juste de presser ta chaise, vous avez carrément été intégré à l'équipe. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup ce format d'équipe, c'est celui que je pratique, le fait que l'Ops, il est dans la même équipe que les devs, et du coup, ça fait que les objectifs, ils sont communs aux deux. Ça, tu l'as vécu comment, le fait justement que tes objectifs aient peut-être changé par rapport à ce que t'avais avant dans l'équipe où t'étais ? Bah, c'est vrai que je pense que ça fait une grosse différence, parce que par exemple, quand il y a un déploiement, par exemple, si je m'occupe de, je sais pas, 3-4 jeux, et qu'il y a un déploiement à faire sur un des jeux, et que ça se passe mal, au final, je vais pas dire je m'en fous, mais je vais dire, je laisse les devs, en gros, de... Alors, il faut pas croire que je suis non plus le grand méchant qui laisse les gens dans la merde exprès, mais je caricaturise un petit peu, mais je peux les laisser dans la merde, et puis, je vais pas dire que c'est pas mon problème, mais je vais dire, t'es, je vais dire, bon, ok, bah, il y a un problème au niveau du code, ils vont le régler, et puis ils le règlent, ça prend le temps que ça prend, puis tant pis pour eux, tu vois. Alors que quand c'est mon équipe, et bah je suis plus... c'est mon but, tu vois, genre si le déploiement a un problème, etc., bah c'est mon... je me sens personnellement affecté, quoi. Donc, effectivement, ça fait une énorme différence, le fait de réaligner les buts maintenant, bon, mes buts, c'est exactement le même que les développeurs, quoi. Mon but, c'est que le jeu marche bien, le jeu soit le plus populaire possible, qu'on puisse rajouter le plus de fonctionnalités possibles, qu'on puisse corriger tous les bugs, et que les déploiements se passent bien, quoi. Bon, ça, c'est génial. Et du coup, est-ce que... Enfin, qu'est-ce que ça a changé, finalement, dans ta vie, cette experience-là, et le fait que tu continues dans ce mouvement DevOps, tu sais que pour moi, c'est pas un poste, c'est un mouvement, mais du coup, ça a changé quoi professionnellement dans ta vie ? Je ne saurais pas vraiment quoi dire, ce que ça a vraiment changé. Moi, je ne pourrais pas dire ce que ça a changé vraiment dans ma vie, même professionnellement. Bah, c'est sûr que professionnellement, enfin, comment dire, dans la manière dont on t'interagit avec les gens, c'est sûr que quand ça se passe mieux, c'est quand il n'y a moins de pression, qu'on voit qu'on arrive à être plus efficace, plus rapide, que tout le monde n'est pas en train de transpirer pendant six heures parce qu'il y a un bug que personne n'arrive à trouver, etc. Bah, forcément, tu vois, même dans tes interactions avec tes collègues, dans ton équipe, ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Donc, avant qu'on fasse ce changement-là dans cette équipe-là, il y avait un petit peu des tensions entre les sysadmines et les développeurs, alors qu'après avoir fait ce changement-là, ça se passait super bien. Moi, je m'entendais super bien avec les devs, on rigolait ensemble et tout, et puis c'était forcément à vivre. C'est beaucoup plus cool, quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de YouTube, parce que toi et moi, on est sur YouTube. Yes. Et toi, tu as commencé déjà avant moi, et c'était quoi pour toi le déclic pour ouvrir ta chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à l'ouvrir ? Moi, j'ai fait... Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai toujours été un petit peu attiré par YouTube, j'ai toujours regardé, et même jusqu'à aujourd'hui, je regarde énormément, énormément de YouTube. Maintenant, on a les stats sur... On peut regarder ça, on peut savoir combien d'heures de YouTube on regarde par semaine, et pour moi, c'est assez élevé. Et donc, bref, j'ai toujours eu cette petite idée-là en tête, mais je n'ai jamais vraiment acté dessus. Et je pense que le déclic, ça arrivait à un moment où je me suis blessé les bras. Je ne sais plus si c'était... Je pense que c'était à moitié à l'escalade, à moitié en skateboard. J'ai dû tomber. Bref, je me suis fait mal aux avant-bras. Et donc, du coup, pour taper au clavier, forcément, 8 heures par jour, on est sur le clavier, on doit taper avec. Et moi, ça me faisait énormément... Enfin, ça me faisait super mal aux bras. Donc, il y avait des jours, genre, je travaillais une demi-heure, puis après, genre, pendant tout le reste de la journée, j'avais super mal aux bras. Et ça m'a fait me remettre un petit peu en question, me dire, est-ce que... Si, par exemple, si là, je me... Donc là, évidemment, maintenant, ça va beaucoup mieux, etc. Mais sur le moment, je me suis dit, si je me suis fait vraiment mal aux bras et que jusqu'à la fin de ma vie, je vais devoir souffrir tous les jours au travail, peut-être qu'il va falloir commencer à songer à faire autre chose, quoi. Est-ce que, en gros... Et c'est là où je commençais à me remettre en question, en gros, qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? Et donc, j'ai essayé de savoir est-ce qu'il y avait un thème, quelque chose dans ma vie que j'aimais vraiment faire, ce qui n'était pas forcément évident, parce que je pense que je suis quelqu'un qui... je n'ai pas comme une passion, tu sais, tu vois, il y a des gens, ils ont une passion, c'est toute leur vie, c'est comme, je ne sais pas, l'aviation ou les Legos, je ne sais pas, tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par un truc et puis c'est genre toute leur vie. Et moi, ce n'est pas vraiment mon cas, je suis un petit peu plus éparpillé, j'aime bien plein de trucs différents, puis ça change au fur et à mesure du temps. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, qui ressortait assez souvent, c'est le fait d'essayer d'apprendre quelque chose aux autres. Depuis que je suis plus petit, j'essaye de... Je faisais pas aussi sur les forums à l'époque, je faisais souvent des tutos pour expliquer des choses aux gens. Quand j'étais à l'école, je faisais des cours pour... Par exemple, je me débrouillais bien en sécurité et en Linux. Et donc, du coup, je faisais des cours pour les autres élèves, en plus bénévolement, pour les aider à passer leurs examens, etc. Après ça, du coup, mon école, elle m'a pris pour pouvoir justement donner des cours de manière plus officielle. Et de manière générale, j'aime bien expliquer des choses, j'aime bien essayer de... de mettre à la place de quelqu'un pour pouvoir lui expliquer de la meilleure manière. Et donc, c'est un thème que j'ai retrouvé que dans la... En gros, presque tout au long de ma vie, que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et donc, j'ai mêlé ça avec cette envie de créer une chaîne YouTube pour pouvoir... Parce que je pense, c'est un peu lié, ça devait être... Je devais vouloir faire du... Une chaîne YouTube pour pouvoir partager un petit peu ce que je sais. Parce que au fur et à mesure, parce que ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je travaille, donc au fur et à mesure, il y a plein de petites astuces et de petits trucs que j'ai appris. Je me suis dit, ah putain, si vraiment, si je connaissais ça, si on m'avait appris ça quand je débutais, ça m'aurait vraiment servi. Et donc, c'est un petit peu tout ça mélangé qui a créé le déclic où je me suis dit, bon, bah là, je pense, ça vaut le coup que je pense que c'est le moment que je fasse ça, que je fasse une petite chaîne YouTube. Et donc, on en est là aujourd'hui. D'accord. Bah du coup, ça tombe bien que tu me dises que tu aimes bien apprendre les choses aux gens, parce qu'en préparant l'émission, tu m'avais parlé de mentors et de mentorat et tu sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que toi, tu as des mentors et est-ce que tu mentors des gens actuellement ? Alors, c'est quelque chose, ouais, effectivement, moi, c'est quelque chose que je prends en compte quand j'échange de travail. Donc, premièrement, je regarde si l'entreprise elle me plaît, je regarde si la mission elle est intéressante, etc. Et je regarde aussi si l'équipe ou les gens avec lesquels je vais travailler, est-ce qu'ils vont pouvoir me tirer vers l'eau ? Est-ce qu'en gros, ils ont... Est-ce que quand je discute avec eux, je me dis, ah vraiment, cette personne, elle sait vraiment de quoi elle parle elle a l'air d'être vraiment bonne dans ce qu'elle fait et donc, c'est sûr que si je travaille avec cette personne-là, moi, je vais apprendre beaucoup d'elle. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment avoir un mentor en tant que tel mais par contre, c'est quelque chose que le fait d'aller travailler quelque part et de pouvoir apprendre des autres personnes, c'est quelque chose que je prends en compte et qui est important pour moi. Et donc, là, dans l'équipe dans laquelle je suis actuellement, il y a quand même quelques personnes qui sont vraiment vraiment calées dans tout. Il y en a qui sont super calées dans le cloud, super calées en Linux, super calées dans plein de sujets parce qu'il y a bien aussi ça aussi dans le DevOps, c'est qu'on touche aussi, il y a pas mal de sujets différents. Et donc, ouais, on pourrait considérer que j'ai des mentors ou du moins des gens à qui je sais que j'ai confiance, que je peux me référer si jamais je ne suis pas sûr de ce que je fais, si jamais j'ai besoin de conseils ou quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très cool parce que quand j'ai débuté, j'ai débuté par des petites entreprises et ce qui est cool parce que tu peux faire un petit peu ce que tu veux quand tu es un petit peu tout seul, le seul, six amis, quand tu es un ou deux ou quoi. Par contre, ce qui est un petit peu moins bien, c'est que si tu fais n'importe quoi, personne ne va te le dire en gros. Donc, tu apprends par toi-même mais il y a des choses, des trucs un peu méta ou des bonnes pratiques ou des choses comme ça que si on ne te le dit pas ou si tu ne tombes pas dessus, tu ne vas jamais le savoir. Et donc, ça m'est arrivé de faire des choses, de penser que ce que je faisais, c'était super bien et puis deux ou trois ans plus tard, en rétrospective, je repense à ce que je faisais et je me dis, j'étais nul, je faisais de la merde en fait. C'était stupide la manière dont je faisais mais c'est parce que je n'avais personne pour me dire en fait, ok, là, ce que tu fais, ça marche mais ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir des gens à qui se référer. Et sinon, pour la deuxième partie de la question, est-ce que j'ai des mentorés ? Ouais, donc en fait, je travaille avec Open Classroom. Donc Open Classroom, ils font des cours gratuits, probablement vous connaissez. Si vous ne connaissez pas Open Classroom, c'est avant, ça s'appelait le site du zéro où il y a plein de tutos sur plein de choses. C'est un peu la bible de, j'allais dire en informatique mais maintenant, ils font plein de trucs différents. Maintenant, ils font aussi du project management et des trucs du style. mais bref, ils ont énormément de contenu super bien et ils ont une offre payante pour apprendre des métiers. Et donc, quand tu fais cette offre-là, quand tu prends ce, quand tu suis leur parcours, t'as accès aux cours comme tout le monde mais t'as aussi des espèces d'exercices, des projets en fait et t'es accompagné par quelqu'un chaque semaine pour pouvoir voir où t'en es, essayer de donner des conseils, etc. Et puis moi, c'est ce que je fais. Donc, j'accompagne 4 ou 5 étudiants en ce moment à devenir, essayer d'apprendre toutes les techniques et les méthodes et les bonnes pratiques d'administration système, du cloud et du DevOps. En fait, je me dis, t'as un boulot, t'as ta chaîne YouTube, tu mentors des gens mais où tu trouves tout ce temps-là ? Parce qu'en fait, t'as commencé il y a un an sur YouTube, t'as déjà 10 000 abonnés. Déjà, bravo ! Parce que c'est pas facile, je pense, d'avoir 10 000 abonnés comme ça sur des thématiques où on est. Et comment est-ce que tu t'organises finalement entre ton travail, tes formations, tes vidéos et puis tes mentorés pour... Comment tu gères en fait ton temps entre tout ça ? Ça me fait rire un peu que tu poses la question parce que peut-être que de ton point de vue, on dirait que je fais un milliard de trucs et que je suis super bien organisé, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Si tu regardes là sur ma chaîne, j'ai pas posté de vidéo depuis il y a un mois maintenant. Bon, j'ai fait un live il y a une ou deux semaines mais tu vois, un live, c'est un peu une excuse pour... Enfin, t'as rien à faire. T'appuies sur live et puis tu dis n'importe quoi pendant deux heures et tu rigoles et fais finit. Donc là, je suis en train de préparer une vidéo en ce moment mais je suis pas vraiment... Je suis pas très très régulier en ce moment. Le mentorat, c'est simple parce que c'est prévu quoi et puis c'est pas comme si c'est pas quelque chose... Ça demande pas énormément de travail. De travail avant ou après quoi. C'est juste... Je me pointe à l'heure où c'est prévu et puis je réponds aux questions. J'essaie de donner deux, trois petites astuces mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin qui me prend beaucoup de temps avant ou après quoi. Les formations, ça par contre, ça prend beaucoup de temps mais du coup, c'est pour ça que j'en ai pas tant que ça. J'en ai que deux en ce moment. Maintenant, ça fait un an que j'ai fait la première donc j'en ai fait deux en un an donc c'est vraiment pas tant que ça. Et puis YouTube, c'est assez par période. Parfois, j'arrive à me motiver à rester consistant à sortir toutes les semaines et parfois, je suis un peu moins consistant comme en ce moment et ça tombe à une par mois. Tu as atteint justement le niveau où l'attraction démarre vraiment bien et où les gens regardent toutes tes vidéos dès qu'ils arrivent. Bah, ouais, là l'avantage aussi c'est que je me repose un peu sur le fait c'est ça que comme ça fait à peu près un petit peu plus d'un an que j'en fais et qu'il y a des périodes où j'ai été assez régulé, je commence à avoir un assez bon catalogue et donc du coup, c'est ça, quand les gens ils découvrent ma chaîne et bah ils ont pas mal de vidéos intéressantes à regarder même si même s'il n'y a pas des nouvelles qui tombent à chaque semaine. J'essaie justement d'en sortir une chaque semaine pour atteindre ces niveaux-là. Ouais, c'est pas facile. Bah non, non, avec Zafki, vous êtes tous les deux là. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas se comparer à Zafki, lui, il est vraiment trop trop loin. Ah non, c'est pas possible. mais je ne veux qu'on repare pas. Je m'inspire, je m'inspire. Et du coup, tu nous disais que les formations, en fait, c'est ce qui te prenait le plus de temps. T'en as sorti deux. Ça représente combien de temps de travail justement entre la préparation de la formation, le tournage, le montage et puis la faire connaître parce que je sais que ça représente beaucoup de temps ne serait-ce que pour une vidéo mais est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quel volume de temps ça représente et ne serait-ce qu'en aussi en charge mentale ce que ça représente de créer des formations comme ça ? Oui. En temps, je pense que tu as une partie un petit peu avant de la faire. Il faut savoir parce qu'il y a des choses que moi, j'aimerais faire mais il faut que la formation, la formation, je ne l'ai fait pas pour moi, je l'ai fait pour les autres. Donc, il faut avant que je puisse avoir une validation de ce que les gens aimeraient. Donc, c'est pour ça que je fais des petits sondages de temps en temps où je demande simplement aux gens quel sujet vous intéresserait. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à savoir quel sujet aura le plus d'impact. Donc, ça ne prend pas tant de temps mais c'est quelque chose qu'il faut quand même y penser. Après, il y a faire la formation. Donc là, il y a une période un petit peu de recherche pour pouvoir... Alors, ça dépend si c'est... Par exemple, là, j'ai fait deux formations, une sur Docker, une sur Ansible, celle sur Ansible. J'avais très peu d'expérience avec Ansible. Donc, j'ai eu une assez grosse période de recherche où j'ai lu des bouquins, j'ai lu pas mal de trucs et tout pour essayer de faire la meilleure formation, de ne pas dire n'importe quoi en gros. Et donc, j'ai essayé de... C'est ça, j'ai eu une petite période de recherche de quelques semaines où j'ai essayé de trouver c'est quoi les meilleurs livres dessus, les meilleurs tutos, les meilleures ressources en fait sur Ansible. D'ailleurs, au passage, je pense les meilleures ressources c'est celle de Kirling Guy, donc c'est Jeff Kirling je pense, qui a écrit plusieurs livres même sur Ansible. Et c'est lui aussi qui est l'auteur des rôles Ansible les plus populaires. Donc, pour Ansible au final, c'est lui la référence. Pour Docker, c'était un petit peu moins long parce que j'utilise de cœur presque tous les jours donc j'ai eu moins besoin de faire ce travail en amont d'être solide sur la techno. Après, il y a une partie de scaffolding en gros où je vais essayer de faire un plan à peu près cohérent sur comment est-ce que je pense que quelqu'un devrait aborder ce sujet-là. Après, il faut trouver des... C'est ça, après, il faut faire son plan puis après, en gros, il faut l'exécuter. Ensuite, il faut... Donc là, il y a une partie où je fais des exercices ou des exemples ou des choses comme ça. Donc, il faut que je les prépare à l'avance, il faut que je les invente, il faut que je les fasse, il faut que je vois s'ils fonctionnent ou pas, il faut que je corrige ce qui ne fonctionne pas, blablabla. Et après, c'est seulement après cette partie-là où je peux commencer à enregistrer et à faire en live les exercices que j'ai préparés à l'avance, etc. Et une fois que j'ai tout filmé, des heures et des heures d'enregistrement, là, il faut passer au montage. Donc là, c'est encore des heures et des heures et des heures. Et après, à la fin, il y a une petite partie marketing où il faut faire en sorte que les gens soient au courant que j'ai fait une formation. Et donc, ça passe... C'est trouver des sujets annexes pour pouvoir faire des vidéos dessus et envoyer des emails aux gens, raconter des petites histoires intéressantes pour que les gens aussi comprennent l'intérêt de la techno que j'apprends. Parce que c'est pas... Personne va naturellement se dire « Ah, je veux me mettre en cible » sans savoir... Tu vois, il faut que j'arrive à expliquer, à faire comprendre le résultat que tu vas avoir en utilisant en cible. Tu ne t'es pas en cible juste pour le plaisir, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui va te passer, à quel endroit tu vas être, à quel point ça va changer ta façon de faire de l'infrastructure quand tu vas utiliser des outils comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de passer à travers des petites histoires, des petites anecdotes. Et donc, tout ça, en termes d'heures, je ne sais pas, en fait, juste la partie... il y a plein de parties que je ne compte pas, mais je ne compte pas la partie recherche et la partie marketing, blablabla, mais juste la partie préparer, le plan, le filmer et le monter, c'est peut-être 40 heures, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, après, pour faire la promotion derrière, si je fais 2-3 vidéos, chaque vidéo, c'est peut-être 4-5 heures, donc tu rajoutes un 10 heures. Donc ouais, ça va vite. C'est ce que je me disais, que tu atteignais vite les 60 heures. Du coup, je sais qu'on est inspiré un peu par les mêmes personnes au niveau du marketing, puisqu'on a parlé brièvement. Et alors moi, j'ai été étonné parce que, je te l'ai dit même au début, je trouve que vu la quantité de contenu qu'il y a dans tes formations et là où tu vas amener tes apprenants, et le prix, je trouve qu'elles sont vraiment super pas chères, surtout quand on compare vos formations qu'on achète dans nos métiers. Et du coup, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça au prix de tes formations ? Est-ce qu'on t'a dit qu'elles n'étaient pas assez chères, que ton contenu était vraiment qualitatif par rapport au prix ? Ouais, donc je fais quelques retours, on m'a dit que ce n'était pas assez cher, donc du coup, je monte les prix petit à petit. Donc, prenez-les avant que je monte le prix. mais après, le truc aussi, c'est que je ne veux pas non plus faire quelque chose qui soit inaccessible. Donc, en fait, j'essaie de trouver un milieu entre, c'est ça, entre, en gros, inaccessible et pas cher. Mais d'un autre côté, en fait, ça dépend comment tu te positionnes, parce que parfois, les gens, ils vont comparer une formation par rapport à une formation Udemy qui va être à 4,99 ou un truc comme ça. en fait, il faut comprendre que ce n'est pas possible de faire une formation à 4,99. Pour que ça soit rentable pour moi, il faudrait que j'en vende des milliers. Et le fait est que les gens qui sont intéressés par le DevOps en français, ce n'est pas tant que ça. Donc, c'est juste physiquement pas possible. Donc, ça, c'est plutôt, ça, c'est un côté, en gros. Et puis, après, d'un autre côté, je pense que la valeur que ça apporte à quelqu'un qui s'y met, quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, je prends l'exemple d'Ancibel, quelqu'un qui n'a jamais fait de gestion de confit, qui n'a jamais utilisé d'outils comme Chef, comme Puppet, Salt, Ansible, etc., et qui fait de l'administration au système et qui se met à utiliser ça. Donc, il suit la formation puis, au bout de 4, 5 heures, il connaît en gros cette techno et puis, il a un nouveau skill. Mais pour moi, ça fait un peu exagérer si je dis ça change sa vie, mais ça fait une énorme différence et ça va lui donner un énorme boost. Il va passer un cap, en fait, dans sa carrière. Donc, quand on voit le prix de la formation par rapport au fait, par rapport à ce que ça peut apporter, le potentiel et la valeur que ça apporte aux gens qui la suivent, et puis, en plus, après, je dis ça, mais c'est des choses qu'on m'a rapportées après, des gens qui ont suivi la formation qui m'ont dit littéralement que ça a changé ma façon de faire de l'infrastructure. Donc, en gros, ce que je dis, ce n'est pas vraiment une exagération car ça a vraiment un fort impact pour certaines personnes qui les suivent et donc, c'est là où tu vois un peu le contraste entre les formations à 5 euros d'un autre côté et l'autre côté, une formation qui peut changer ta carrière. Donc, pour moi, effectivement, je le vois plus de ce point-là, je le vois plus de ce point de vue-là et donc, pour moi, effectivement, mes formations, elles sont entre 100 et 120 euros, 100 euros pour changer ta carrière. c'est genre rien du tout, c'est vraiment vraiment rien du tout. Si derrière, c'est quelque chose qui te permet d'appressionner ton boss, d'avoir une promotion ou d'avoir un nouveau job et de prendre 5 000, 10 000 euros par an en plus jusqu'à la fin de ta vie, c'est ridicule. Ton retour sur investissement, c'est genre 100 000 % ou en plus. Donc, pour moi, oui, ce n'est pas trop cher. Après, je ne veux pas forcément non plus pour l'instant faire des trucs qui sont trop, trop, comment dire, inaccessibles. mais peut-être c'est possible que je le fasse plus tard. Mais j'aimerais faire quelque chose de plus, comment dire, de plus engagé à un truc et j'aimerais vraiment faire. J'ai suivi moi-même une formation pour YouTube et en gros, le mec, il faisait comme des classes en fait et tu avais un rendez-vous donc il donnait donc il y avait plein de cours, plein d'exercices et puis chaque mois, en fait un petit peu la même chose que ce que je fais avec Open Classroom, chaque semaine, on se voyait avec toutes les personnes qui suivaient la formation et on avait tous essayé de faire le même exercice pendant cette semaine et puis ensuite on discutait pendant une heure, une heure et demie on essayait de voir ce qu'on avait bien fait, ce qu'on avait mal fait, etc. Donc on discutait avec le mec en question qui expliquait mais aussi avec les autres personnes dans la formation et moi je trouvais ça super super cool et donc c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire et là pour le coup c'est peut-être quelque chose qui serait un peu plus cher. Oui, je pensais vraiment moi aussi à mettre en place du mentorat et à le vendre en tant que service que je compte aussi faire des formations et du coup allez voir dans la description du podcast s'il y a les liens des formations de Thomas. Changez votre vie. Oui, changez votre vie. Clairement, elles ne sont pas assez chères. Moi, des formations comme ça, je les aurais vendues beaucoup plus chères. Aujourd'hui, je suis en train justement de repenser ma méthode de créer des formations puisque finalement des formations aussi grosses je ne me sens pas d'en sortir régulièrement et je me dis peut-être des formations plus courtes seraient intéressantes. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Oui, je pense comme tu disais on a les mêmes influences donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi. Donc là, je suis en train je suis en train de penser à faire une formation sur Git donc un petit peu dans le sens Git pour 6admin donc là, je suis plus dans la phase de recherche parce que c'est quelque chose aussi. Cette formation, je l'ai fait un petit peu pour moi parce que ça vient un petit peu de la frustration que j'ai. Git, c'est un outil que j'utilise régulièrement et les trucs de base j'y arrive mais je ne comprends pas toujours ce que je fais donc parfois, je me retrouve dans des situations où je ne sais pas comment en sortir donc on se retrouve à bêtement cloner le repo de zéro puis recommencer en gros quoi faire des copiers collés et tout alors que je sais que ce n'est pas la bonne manière je sais qu'il y a probablement une commande qui fait ça automatiquement dans Git mais c'est juste que je ne comprends pas je n'ai jamais pris le temps de comprendre comment ça fonctionnait et donc je me suis dit là, ça sera l'occasion de faire un peu une pierre de coup parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi surtout que Git c'est plus un outil obscur et c'est ça de faire une pierre de coude pour faire la formation je vais être obligé de bien connaître la techno et en plus de ça je pense que ça peut intéresser des gens puis comme j'ai donné aussi des sondages que j'ai fait je sais aussi que ça intéresse des gens donc c'est tout bénef pour tout le monde ça intéresse plein de gens et même je vais te dire je travaille avec beaucoup de développeurs et même les développeurs parfois Git ils ont du mal moi en fait j'ai envie de faire un truc comme ça aussi une formation Git mais pas apprendre aux gens à utiliser Git c'est vous êtes dans la merde avec Git on va explorer votre problème et je vais vous raconter enfin je vais vous dire comment vous en sortir et prendre plein de cas comme ça bizarre que j'ai trouvé mais je peux te dire j'en ai eu avec des stagiaires là des trucs mais genre le commit de base il n'existait pas on ne savait pas d'où il partait la branche d'où elle partait des trucs mais je pense c'est une super bonne approche le fait de comment sortir de la merde quand on est avec Git je pense c'est une bonne approche parce que je pense ça va résonner avec beaucoup de gens en tout cas avec moi ça résonne moi je cliquerai dessus si tu ferais ça et bien ce sera l'an prochain probablement là j'ai d'autres formations prévues pour cette fin d'année mais on n'est pas là pour parler de moi on est là pour parler de toi et justement on parlait d'inspiration est-ce qu'il y a des chaînes Youtube qui t'inspirent qu'elles soient tech d'ailleurs ou pas tech qu'est-ce que tu regardes sur Youtube toi si tu as envie de faire monter quelques chaînes ou même comment dire d'ouvrir les chakras de nos auditeurs et auditrices dans le même thème où on est bah t'as bien sûr t'as Xavki Xavki le prolifique qui sort une vidéo par jour une vidéo par jour et qui fait énormément sur tous les outils qui tournent autour du DevOps donc que ça soit le premier déus Kubernetes Ansible enfin tout ce que tu veux n'importe quoi que t'as vu un outil que tu te demandes comment l'utiliser bah tu vas sur la chaîne de Xavki tu vas le trouver il a fait une série de 20 vidéos dessus c'est sûr t'as vu qu'à un moment il faut faire plus qu'une vidéo par jour ouais non mais je sais pas comment je sais pas comment il dort pas beaucoup je pense c'est pas possible il fait des vidéos pendant son sommeil je pense t'as la chaîne de Christophe Casalegno donc de toute façon j'ai découvert parce qu'en fait j'ai fait un live et puis il est venu sur un de mes lives et à chaque fois que je fais des lives mon plan c'est de faire un truc mais sauf que la plupart du temps en fait je sais pas vraiment tu vois c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant donc du coup je suis un petit peu hésitant je sais pas trop comment faire etc et ce qui est super cool c'est qu'à chaque fois il y a quelqu'un sur le live qui vient me donner une leçon en fait qui vient m'expliquer et me dire non c'est pas comme ça faut que tu fasses ça faut que tu fasses telle commande t'as obligé à l'argument etc et Christophe c'est une de ces personnes qui est super cool super sympa qui est venu m'aider sur plusieurs de mes lives donc quand je vois son nom dans le chat je sais que ça va bien se passer et donc du coup et c'est petit à petit qu'il me l'a dit un petit peu longtemps après qu'il avait lui-même une chaîne YouTube sur l'administration système et sa chaîne est pareil sa chaîne est super cool il fait des vidéos une des dernières vidéos qu'il a faites c'était sur comment faire des bons scripts bash donc en gros il développe un script bash en live pour pouvoir et puis il t'explique en gros comment c'est quoi les bonnes pratiques comment est-ce qu'il tu vois pourquoi est-ce qu'il prend telle ou telle décision et donc il a plein plein de petits sujets comme ça autour de l'administration au système et donc sa chaîne est super cool il vient de passer les 1000 subscribers là récemment donc ils montent aussi ils montent aussi assez vite dépasser les 1500 ouais bah c'est ça ils montent super vite je sais pas si parce que tu me dis que t'avais pas vu qu'il y avait une chaîne YouTube je sais pas si t'as installé Top Body mais quand t'installes Top Body dans les commentaires il te dit directement combien a d'abonnés la personne et moi ça me permet de voir les gens qui ont des chaînes YouTube ou pas ah ok ok bah là c'était dans le moi je parlais juste que tu avais cru dans le chat du live donc peut-être que en fait son moment j'en avais pas vu c'est juste parce qu'en fait au bout d'un moment il me donnait tellement de conseils je me dis mais Christophe c'est toi qui dois faire une chaîne YouTube c'est pas vrai moi je connais rien il faudrait que tu le fasses il me dit mais oui mais j'en ai une et c'est là que donc c'est là que que j'ai compris qu'il avait effectivement une chaîne YouTube et puis aussi ouais donc il y avait une chaîne donc qui est un petit peu plus grosse mais que je trouve qui est vraiment cool qui s'appelle Imotec donc I-M-O-T en fait il y a un 3 à la place du E donc I-M-O-T-3-K et c'est une chaîne en fait c'est je sais pas exactement quel âge il a il a l'air assez jeune peut-être qu'il a je sais pas je pense qu'il a 18-19 max et en fait c'est un étudiant qui qui est un peu tombé dans l'administration de système mais un peu malgré lui en fait je pense qu'il se rend pas compte qu'il fait de l'administration parce qu'à la base il lui faisait des vidéos sur Minecraft et donc il a voulu avoir son propre serveur Minecraft donc il l'a installé sur son ordi et puis finalement il s'est rendu compte si c'était pas l'idéal donc il veut l'installer ailleurs et donc ailleurs finalement c'est pas non plus l'idéal et petit à petit il se retrouve à monter un mini data center chez lui dans sa cave etc et donc il parle de réseau il parle de comment installer des serveurs des services etc pareil il paraît qu'il veut monter ses vidéos du coup il a besoin d'un NAS etc donc petit à petit en gros il se monte un petit peu une infra chez lui et donc il parle de et puis ça se voit qu'il est absolument passionné par ce qu'il fait et donc et donc moi c'est un peu une inspiration dans le sens où il raconte sa vie en gros et puis il fait ce que nous on fait comme métier mais sauf que lui c'est vraiment il le fait par pure passion quoi et donc c'est vraiment inspirant aussi là dessus une autre chaîne aussi qui m'a inspiré qui l'a pour le coup qui n'est pas vraiment qui n'est pas tant 6 admins là j'essaie de citer le plus de chaînes qui sont autour du 6 admins de devops etc parce qu'il n'y en a vraiment pas tant et ouais une autre chaîne qui moi personnellement m'a beaucoup inspiré c'est la chaîne de Harry JMG là c'est plus tant alors que lui c'est plus une chaîne de 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 c'est plus le style qui m'a inspiré le style un petit peu où on le suit dans ses aventures en fait il raconte un petit peu sa vie comment est-ce que ça se passe une journée au travail comment est-ce que ça se passe une journée chez lui comment est-ce qu'il a fait pour parce qu'en plus aussi son parcours est assez inspirant parce qu'il était livreur hubert au départ et il faisait l'école 42 et donc il a fait 2-3 ans d'école 42 je pense qu'il a laissé tomber au bout d'un moment puis il s'est mis ensuite il s'est mis freelance pour faire ses petits trucs etc et donc en fait on voit toutes les c'est vraiment sa chaîne elle documente sa vie en fait et donc à la base sa chaîne n'était pas du tout sur le développement mais petit à petit au départ sa chaîne c'était sur on le voyait il était sur son vélo en train de livrer ses big macs ses big macs ses burgers aux gens et puis petit à petit tu le vois évoluer tu le vois aller à l'école tu le vois aller quitter l'école pour devenir freelance pour faire ses propres ses propres programmes ses propres petites entreprises etc et tout ça le fait avec une décontraction et un humour qui moi m'a vraiment beaucoup inspiré pour mon propre style de vidéo donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai beaucoup aimé et bien sûr on a la chaîne les compagnons du DevOps qui fait des qui fait des podcasts et des vidéos genre je t'avais dit j'avais beaucoup beaucoup aimé parce que justement je suis en train de me renseigner sur Git en ce moment ta vidéo sur les les différents workflow Git ah oui parce que justement c'était sur le moment j'étais en train de chercher quelque chose là dessus et je trouvais pas de ressources de bonnes ressources parce que j'avais des ressources moi mais en anglais quoi mais je trouvais pas de bonnes ressources en français et encore moins en vidéo et donc tu l'avais sorti juste quelques semaines avant que je me mette à me renseigner là dessus et donc j'ai trouvé ça super cool super super bon résumé de ce que j'avais mis pas mal de temps à comprendre donc si vous regardez ce podcast peut-être que vous êtes déjà abonné en compagnon du DevOps mais si c'est pas le cas il faut y aller bah oui abonnez-vous en fait le podcast il est diffusé sur les applications et puis sur Youtube donc ça dépend d'où les gens nous écoutent ok bah maintenant ils sont au courant que c'est dispo sur Youtube aussi tout à fait une grosse chaîne une petite chaîne qui monte petit à petit petit à petit est-ce que t'as d'autres inspirations peut-être qui sortent de la tech euh dont tu voudrais parler je t'ajorse pas en inspiration non pas tant il y a peut-être il y a aussi Cookie Connecté que j'ai oublié de parler qui était aussi ça m'a plus donc Cookie Connecté il fait des vidéos pareil sur le il explique plus il explique plus des concepts donc ça tourne quand même assez souvent autour de l'administration de système je pense que puis il est architecte système ou quelque chose comme ça et donc il explique des concepts comme c'est quoi le DNS c'est quoi Active Directory c'est quoi c'est quoi TCP IP c'est quoi comment ça marche Docker c'est quoi la virtualisation etc et il explique ça aussi de manière super décontractée avec des petits dessins avec des emojis des trucs comme ça et donc je trouve c'est super euh comment dire ça donne envie de regarder quoi et c'est ça je trouve ça ça c'est vraiment inspirant dans le sens où tout le monde enfin on s'en fout de comment ça marche le DHCP tu vois genre ça intéresse personne par suite ouais mais ce que je veux dire c'est que tout est de manière tout seul genre ce terme là tout court on s'en fout de ce que c'est de ce que ça fait etc et donc essayer de présenter des sujets aussi sombres aussi tu vois je sais pas comment dire pas sombres mais obscurs un petit peu et de manière aussi de présenter ces sujets de avec d'une manière où t'as envie de le regarder où c'est bien expliqué où t'as des où t'es où c'est dynamique ça c'est visuel et bien ça je trouve que c'est c'est vraiment très très fort donc ouais c'est une des chaînes qui m'a quand j'ai commencé à faire de des vidéos YouTube j'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait autour de ça et quand je suis tombé dessus j'étais vraiment vraiment impressionné quoi moi j'aime beaucoup aussi cookie connecté parce que il y a cet aspect visuel et dessin dessin qui est vraiment didactique j'aime énormément c'est difficile c'est très difficile de d'imager des concepts techniques qui parfois sont assez avancés c'est parce que dans les il y a plein d'autres thématiques sur YouTube où c'est facile d'imager je sais pas si tu fais du gaming bah là c'est facile tu peux montrer des images de jeu si tu fais je sais pas du jardinage bah tu peux montrer tes fleurs etc tu peux très souvent tu vois c'est assez facile d'illustrer ce que t'es en train de faire alors que l'administration au système c'est très difficile je trouve et donc ceux qui arrivent à imager ça à imager ça je trouve c'est et à imager et à le rendre attrayant je trouve c'est très très fort quoi et compréhensible en plus ouais ouais c'est ça aussi puis aussi arriver à expliquer des choses à quelqu'un qui connait pas du tout c'est pas c'est pas c'est pas un skill qui est donné à tout le monde aussi ça c'est quelque chose qui s'apprend et qui demande beaucoup d'empathie je pense c'est aussi pour ça que j'ai j'ai décidé de faire des vidéos en plus du podcast parce qu'il y a des choses en podcast ça passe pas du tout même que tu les expliques l'imaginer c'est alors du coup je me suis dit je vais faire des vidéos aussi parce que tu vas le voir sur le guide j'avais fait un épisode de podcast du pourquoi mais l'explication il fallait que je passe en vidéo c'était pas possible autrement ok ouais bah oui parce qu'il y a des choses c'est difficile de faire passer le message avec juste de l'audio en parlant de faire passer un message est-ce que tu as un livre un article ou une conférence à conseiller à nos auditeurs une conférence qu'elle soit vidéo ou carrément râler bon en ce moment c'est un peu compliqué avec le covid mais t'auras pas compris l'idée c'est vrai que tu m'avais tu m'as envoyé l'analyse des questions puis j'avais vu cette question mais j'aurais dû me préparer avant et j'ai un peu oublié c'est pas grave un livre ou une conférence quelque chose de technique ou quelque chose de ah c'est toi qui choisis un conseil que tu donnes n'importe quoi ah oui oui tu sais moi je suis aussi dans la culture j'explore des choses qui sont pas que des votes alors attends donne moi une seconde j'ai un livre ici que je viens de recevoir qui est un de mes livres préférés que j'ai lu que j'ai écouté en audiobook et je l'ai tellement aimé je l'ai écouté deux trois fois et j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en physique qui s'appelle donc là tu le vois peut-être pas encore mais je le montre à la caméra qui s'appelle The War of Art donc la guerre de l'art donc c'est un petit peu un jeu de mots avec The Art of War tu sais le livre de Sun Tzu qu'on peut trouver gratuitement un peu partout et c'est un livre qui moi m'a beaucoup aidé pour pour arriver à me bouger le cul en gros pour dire les choses simplement en fait c'est l'histoire de l'auteur qui lui à la base il faisait des il voulait devenir écrivain et donc il a écrit il a écrit pas mal de livres il a commencé beaucoup de petites histoires de petits livres etc mais il en a jamais fini et du coup dans sa vie ça se passe pas très très bien tu vois il s'en sort pas trop et donc au bout d'un moment il se dit bon bah là au bout d'un moment ça lui prend du temps je sais plus à quel âge il commence à se rendre compte mais assez tard dans sa vie peut-être je sais pas à 40 et quel il se dit bon là ça suffit genre je veux depuis tout je veux devenir écrivain j'ai jamais réussi à finir un truc je suis toujours je suis toujours arrêté à la moitié donc à partir de maintenant je m'enferme dans une cabane et j'écris mon livre je fais que ça et je fais rien d'autre de toute manière je peux rien faire d'autre c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est de la grosse merde jusqu'à présent donc là je fais ça ou je fais rien en gros c'est limite je fais ça ou je me suscite et donc il écrit son livre et au bout de 2-3 mois il ressort et puis là il est vrai il a réussi en gros à finir quelque chose à finir son premier ouvrage et donc je vais peut-être pas faire le résumé de tout le livre mais en gros il raconte son histoire et donc au final son tout premier ouvrage au final c'est de la grosse merde et donc il t'explique comment toute la suite de l'histoire comment est-ce qu'il a fait pour arriver à se motiver à faire ça et c'est quelque chose qui a vraiment résonné avec moi parce que c'est un peu un peu comment dire ça résonne avec moi parce que tu vois comme je te disais tout à l'heure j'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube mais je ne l'ai jamais vraiment fait et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas là qui ont quelque chose qui se disent ah ça serait bien qu'un jour je vais faire ça mais un jour tu vois 10 ans plus tard c'est toujours un jour et ce livre il m'a aidé en gros à me dire bon bah là ok c'est ça que tu veux faire et donc il faut que tu le fasses et maintenant si tu le fais tu le fais à fond c'est ton maintenant c'est que tu prends ton truc au lieu de le prendre comme un hobby maintenant tu le prends comme si c'était ton métier et c'est ça aussi qui m'a aidé les périodes où j'étais les plus régulières c'est souvent les périodes où j'étais un peu en train de relire ce livre là et donc en gros je prenais ça mes vidéos YouTube même si ça me rapporte pas à temps ça me rapporte un petit peu mais pas tant que ça par rapport à mon travail et bah je le prends comme si c'est mon métier et donc je réfléchis pas en fait je le fais parfois je me fais exprès de pas rentrer chez moi pour aller dans un espace de coworking qui t'a payé toute la journée mais de rester là-bas juste une heure et demie pour me forcer à faire ce que je dois faire à préparer mes vidéos etc et donc c'est un livre que j'aime beaucoup The War of Art de Steven Pressfield bah merci je mettrai le lien en description aussi de toutes les chaînes aussi que tu nous as citées on arrive à la fin de ce podcast j'ai une dernière question pour toi elle va être facile celle-là si dans d'autres esprits ces auditeurs veulent te retrouver où est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont sur Youtube est-ce qu'ils vont ailleurs bon sur Youtube Coca Admin donc tout à fait Coca Admin c'est comme Coca et comme Admin sauf que le A du milieu il n'y en a qu'un seul et puis et puis c'est ça pour aller voir les petites histoires que je raconte sur Youtube et si jamais vous êtes intéressé à changer votre vie ou à apprendre des technos comme Docker comme Ansible ou Git et bah vous pouvez aller sur vous irez sur ma chaîne vous trouverez les liens il y a les liens de temps en temps vers en fait dans toutes mes vidéos il y a les liens vers mon site où il y a mes formations et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et bah allez-y bah je les mettrai directement comme ça ils pourront aller directement cliquer je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de changer leur vie ils ont raison en tout cas je te remercie surtout pour l'histoire de Linux parce que je l'ai fortement apprécié ça m'a remis les idées ça m'a replongé dans l'histoire que je connaissais de loin et du coup c'était plus clair pour moi nice mais j'ai vraiment aimé faire cette vidéo là parce que bah t'as comme je te dis j'ai fait un petit peu une petite période de recherche j'ai essayé de voir t'es comprendre l'histoire et puis au fur et à mesure que t'es après je la racontais je me disais ah mais du coup ça fait pas de sens du coup je me replongeais un peu dans l'histoire pour comprendre aller chercher des petits les petits détails et puis aussi essayer de trouver les petits le petit truc croustillant qui va faire que t'as envie de cliquer sur la vidéo parce que c'est une chose de raconter l'histoire mais c'est une chose de une autre chose de donner l'intérêt de faire en sorte que les gens aient envie de faire du pour caricaturer de faire du clickbait un petit peu de faire en sorte que les gens aient envie de cliquer et aient envie de voir la vidéo et donc pour ça j'aime fouiller dans l'histoire pour trouver la petite la petite perle la petite anecdote qui va faire que que je vais faire tourner le titre ou la ou le thumbnail autour de ça et ça va te donner envie d'en savoir plus et ben écoute merci c'est le mot de la fin je pense et je vais dire au revoir à tous les auditeurs et auditrices et à bientôt pour un prochain podcast et merci Thomas je te dis à bientôt merci à toi au revoir tout le monde merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra